C'est sur le territoire canadien qu'a été projeté du 24 février au 9 mars 2011 un détachement de la première brigade logistique composé de 25 personnels appartenant au 3e Air Med, au 4e GL4 et au 511e Régiment du train. Nous venons participer à l'exercice guerrier nordique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans mon chariot, nous commençons notre 2e journée de présence par la perception du matériel grand froid pour affronter les rudesses hivernales de la baie de James. Les conditions climatiques extrêmes que vont rencontrer nos amis français dans notre Grand Nord québécois nécessitent en effet un partage adapté. Ce matin, on se prépare un petit peu pour l'exercice guerrier nordique. Donc, on a perçu le pactage canadien, donc assez épais, pour affronter du moins 40, moins 50, voire avec le vent un peu plus. Les deux premières journées ont été consacrées à instruire le détachement sur l'utilisation du pactage grand nord, la mise en œuvre de notre fusil C-7, mais aussi... Présentation sur les différentes blessures et conditions d'hygiène différentes dans le Grand Nord qui sont différentes ici au Canada, surtout pour des raisons de la température. Ensuite, on a donné des différentes leçons sur les raquettes, les tentes arctiques comme en ce moment, et ainsi que sur les... On a fait aussi le montage de toboggan, qui est le traîneau blanc que vous voyez là, ici devant. Là, on est en phase terminale de préparation, on va partir demain. Donc, on est en train de finir l'apprentissage du montage de tentes. Donc, c'est pas super évident, puisque finalement, on n'a pas beaucoup d'or. On va planter et piquer, donc les tentes sont un petit peu tordues. C'est pas... Bon, ça va aller, c'est juste l'instruction. On a compris le principe, c'est essentiel. Les soldats français sont prêts à affronter le Grand Nord et au dire de leur instructeur, s'en sortir... Très adorable, la marche sûr qu'ils vont être même meilleurs que certaines sections canadiens. Rendez-vous à Wimingy, en territoire créé. Sous-titrage Société Radio-Canada